Salut à tous ! Pour ce premier épisode, intéressons-nous à un peuple très souvent évoqué mais finalement très mal connu. Intéressons-nous aux Gaulois. Quand on parle d'eux, les premières réactions sont bien souvent les mêmes. On vous parle d'un petit blombo et de stéroïdes, puis de Bersangétorix luttant contre César durant la guerre des Gaules. Cette guerre, qui s'est déroulée de moins 58 à moins 51, n'est pourtant que l'un des épisodes de la longue histoire des Gaulois. Durant cette vidéo, on va donc tâcher de recevoir plus sur ce peuple et de briser les très nombreux clichés qui les entourent. Et pour commencer, prenons la distance et parlons du début de leur histoire. Effectivement, vous devez bien vous en douter, les Gaulois ne sont pas apparus de nulle part. On trouve leur origine dans une culture qui, entre le 8e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, se développe au centre de l'Europe jusqu'à occuper un vaste espace, comprenant l'actuel territoire de la Suisse, de l'Autriche ainsi que d'une partie de l'Allemagne. Cette culture, connue sous le nom de culture de Hallstatt, connaît alors de profonds changements, et les hommes qui la composent et qui sont nommés Celtes, s'étendent alors vers l'ouest de l'Europe. Cette expansion marche si bien que durant le 3e siècle avant Jésus-Christ, donc entre moins 300 et moins 200, les Celtes contrôlent alors une grande partie de l'Europe. C'est d'ailleurs un peuple celte, les Sénons, qui menait par leur chef Brénos, plié à Rome en moins 387. Plus tard, c'est un autre Brénos qui, en moins 279, mit à sac le sanctuaire de Delphes. Certains Celtes sont même allés plus loin, jusqu'à s'installer en Anatolie, dans une région qui porte encore leur nom, la Galatie. Cette période de l'histoire, qui s'étale de l'expansion celte jusqu'à la domination romaine au début de notre ère, est connue sous le nom de culture de l'Athènes, et les Gaulois sont des représentants de cette culture. Maintenant que l'on sait d'où viennent les Gaulois, il est temps de s'intéresser plus particulièrement à la Gaule. Concentrons-nous donc sur la partie de la carte qui nous intéresse. La Gaule se situe ici, sur la partie occidentale du monde celte. Pour être plus précis, elle se trouve comprise entre la mer du Nord, l'Atlantique, les Pyrénées, les Alpes et le Rhin. Cette délimitation nous est donnée par Jules César durant la guerre des Gaules, et on aborde là un point extrêmement important. En effet, le mot « gaul », tout comme celui de « gaulois », est d'origine latine. Ces mots et ces limites géographiques ne sont utilisés que par les Romains. Jules César va même plus loin, jusqu'à diviser la Gaule en plusieurs morceaux, et ça même avant sa conquête. On y retrouve donc la Gaule aquitaine, transalpine, belgique, armorique et celtique. Mais là encore, ces frontières et ces mots ne sont utilisés que par les Romains. De leur côté, les Celtes qui vivent sur les territoires que Rome appelle la Gaule ne se définissent pas du tout comme des Gaulois. Pour eux, la Gaule, tout comme les Gaulois, ça n'existe pas. En effet, la réalité est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas un très grand territoire divisé en cinq parties comme disait les Romains, mais un vaste ensemble de peuples ayant chacun leur propre dirigeant et contrôlant une zone géographique plus ou moins vaste. Ces peuples peuvent être alliés ou ennemis, faire du commerce entre eux ou non. On est donc très loin la définition simpliste de la Gaule que nous donne Jules César. Donc pour résumer, les Gaulois sont en fait formés d'un grand nombre de peuples, indépendants les uns des autres, mais qui partagent la même culture et la même langue. Les termes de Gaule et de Gaulois, quant à eux, ne sont utilisés que par les Romains. Maintenant que nous savons d'où sont originières les Gaulois et où se situe la Gaule, intéressons-nous à leur image et cassons quelques clichés qui leur collent à la peau. Je vous propose donc un petit jeu. Vous avez cinq secondes pour trouver les erreurs qui entourent notre ami. Vous avez trouvé ? Dans tous les cas, voici les incohérences. Premièrement, les plumes sur le casque n'ont absolument rien d'authentique. Les casques Gaulois ressemblaient en réalité à ça. Ils protageaient même si bien la tête et les joues que les Romains ont repris cette forme de casque pour leur propre légionnaire. Ensuite, les Ménhirs. Oubliez le gros avec son caillou sur le dos. Ces monolithes sont bien plus anciens que les Gaulois et n'ont rien à voir avec eux. La moustache, pour continuer. Le rasoir existait déjà, mais la vision du guerrier moustachu n'est qu'un ajout récent que l'on doit notamment à Napoléon III. Mais il existe beaucoup d'autres images qui ont la peau dure. La consommation de sangliers, par exemple. Les Gaulois mangeaient en fait très peu de viande d'issue de la chasse. Par contre, ils étaient de très bons éleveurs et agriculteurs. Je pourrais continuer encore longtemps et vous parler du chef Gaulois sur son bouclier alors qu'il s'agit en réalité d'une pratique germanique. Ou bien du village caché au fond d'une forêt alors que le paysage est déjà largement déforesté. Mais passons plutôt à la suite et maintenant que notre ami est déjà plus présentable, parlons de l'organisation sociale. Et pour commencer, qui dirige ces Gaulois ? Eh bien, cela varie d'un peuple à l'autre. Certains sont dirigés par un roi. La loi, c'est moi ! Et l'ordre ! D'autres partent des magistrats et on retrouve même des assemblées élues comme c'est le cas durant le 1er siècle avant Jésus-Christ chez les Éduins, les Bélovacs ou les Nerviens. Dans tous les cas, les dirigeants sont toujours issus de l'aristocratie. Leur pouvoir est basé sur la propriété foncière, le commerce et l'exploitation des mines. Ce sont également eux que l'on retrouve en tant que chefs guerriers. Les druides, quant à eux, occupent les fonctions religieuses. Mais ils ont également développé des connaissances dans le domaine de l'astronomie, du calcul, de la philosophie et de l'anatomie. Ils s'occupent également de l'éducation des jeunes nobles et peuvent même avoir des pouvoirs judiciaires. Le reste de la population est composé en grande majorité d'agriculteurs, d'éleveurs et d'artisans. Enfin, les esclaves, essentiellement des prisonniers de guerre, constituent la dernière catégorie sociale. Ils n'ont pas le droit de combattre et sont privés de droits. Mais comment vivaient-ils ces Gaulois ? Là encore, les clichés ont la vue dure. L'image du barbare vivant au milieu des bois dans des petites cabanes est encore une fois une erreur. Le paysage est très ouvert et on trouve de nombreuses fermes de grandes dimensions entourées de champs et de pâturages. Les bâtiments, faits de terre et de bois, comprennent habitation, silo, grenier, puits, atelier, etc. Ces ensembles étaient entourés de palissades et de fossés particulièrement profonds. On trouve même parfois deux ensembles de palissades, l'une entourant la zone d'habitation, l'autre réservée aux bétails. A côté de ces constructions qui s'apparentent pour centaines d'entre elles à de véritables fermes fortifiées, on retrouve, à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, de vastes agglomérations entourées de remparts, les opidas, les places fortes qui constituent les capitales de certains peuples. Ces opidas sont constitués de murs bien spécifiques que les Romains nomment le murus gallicus. Ce type de fortification est constitué de poutres entrecroisées formant des caissons qui sont ensuite remplis de terre. Un parlement en pierre sèche surmonté d'une palissade complète le mur et en font une défense efficace. César lui-même qualifie le murus gallicus de parfaitement adapté à la défense des villes, car résistant à la fois au feu et au bélier. Les opidas regroupent des centaines d'habitants et s'organisent de manière structurée. L'opidone de Bibracte, qui correspond à la principale cité des Edouins, en est un parfait exemple. Cette ville, d'environ 200 hectares, entourée d'une double enceinte de 12 kilomètres, est constituée en différents quartiers clairement séparés. On y retrouve un quartier religieux, un quartier commercial, un quartier résidentiel, ainsi qu'un quartier artisanal, probablement organisé selon le type d'activité. Ces opidas seront progressivement abandonnés après la conquête romaine. Mais on voit tout de même à travers ces constructions, qu'il s'agisse des villes ou des fermes, que les Gaulois savaient construire et le faisaient bien. Maintenant que nous savons comment s'organisaient et où vivaient les Gaulois, parlons d'un domaine dans lequel ils sont passés maîtres, l'artisanat. Les artisans étaient alors spécialisés et leur travail réplétait bien au-delà de leurs frontières. Ils maîtrisaient un grand nombre de techniques, leur permettant de travailler un vaste ensemble de matières premières. Les exemples de production qui nous ont laissé sont multiples et je ne vais ici en aborder qu'une partie, tellement le sujet est vaste. Les potiers Gaulois, par exemple, produisaient des céramiques standardisées. L'usage du tour a été connu et leur permettait d'obtenir des multiples formes. Notre ami ici présent utilise un tour à bâton où une roue disposée horizontalement est mise en mouvement par un simple bâton, tandis que l'argile, servant à réaliser la future céramique est disposée dessus. Le mouvement de la roue suffit alors pour monter la poterie. Les productions étaient variées. On trouve aussi bien des céramiques communes, plus ou moins grossières, souvent en terre grise ou bien nette, comme des jattes, des plats ou des pots de conserve que des poteries plus fines, employées pour la vaisselle de table. Il existe même des exemples de céramiques peintes où on retrouve des décors ainsi que des formes animales et végétales stylisées. Le chenet est un autre exemple du travail de l'argile. Il s'agit d'un objet en terre cuite surmonté d'une tête animale, censé incarner une divinité protectrice du foyer. Les Gaulois travaillaient également le bois avec brio, et l'âge ne parle pas d'architecture, mais bien d'artisanat. C'est en effet à eux que l'on doit l'invention du seau et du tonneau cerclé, qui finira d'ailleurs par remplacer les amphores grecques et romaines bien moins pratiques. Mais il fabriquait également des bols, des plats, des assiettes, des boucliers, des statues, et même des chars, preuve que les Gaulois étaient capables de réaliser des objets complexes, nécessitant des assemblages et même des déformations du bois. Les matières dures animales, à savoir les os, la corne et l'ivoire, étaient elles aussi utilisées par les artisans. Il fabriquait des éléments de parure, perles, pendentifs ou épingles à cheveux. Il confectionnait aussi des peignes, mais également des outils, des manches de poignard, des pièces de jeu, des éléments de coffre et même des patins à glace. Les fourrures et les pots étaient également travaillés. Les Gaulois réalisaient notamment des ceintures, des chaussures, des fourreaux, des éléments de harnachement et même des voiles pour les bateaux. Le travail du verre était un autre des domaines des artisans Gaulois. Il fabriquait des perles, des bracelets et des têtes d'épingles. La réalisation de ces pièces, parfois complexes, pouvait nécessiter trois personnes travaillant en même temps, notamment pour les bracelets à plusieurs couches rehaussées de filets de couleurs. Comme vous pouvez le constater, l'artisanat Gaulois est riche et varié, mais il existe un domaine où les Gaulois excellent par-dessus tout, celui du travail des métaux. Dans cette spécialité, ils maîtrisent parfaitement toutes les étapes de production, de l'extraction jusqu'à l'objet final. Le minerai de fer, par exemple, est fondu dans les fours spécifiques que l'on nomme bas fourneaux. Montant jusqu'à température de 1500 degrés, ces fours permettaient d'obtenir une masse métallique informe. Cette masse, une fois purifiée, se présente sous forme de lingots allongés qui peut alors être travaillés dans une forge. En plus du fer, les Gaulois travaillaient aussi l'argent, l'or, mais également le bronze, métal qui est considéré plus noble que le fer. Les métaux étaient utilisés dans tous les domaines de la vie quotidienne. On les retrouve notamment dans l'outillage, avec des scies, des pinces, des haches ou des enclumes. Mais ils étaient également utilisés en agriculture où les socs de charrues en fer permettaient de creuser le sol profondément et facilement. Le fer et le bronze se retrouvent aussi dans l'armement, sur les lances, les épées et les casques, mais également sur les parties métalliques des boucliers et les côtes de maille. Les Gaulois ont d'ailleurs été parmi les premiers à utiliser cette protection. Les bijoux, comme les boucles d'oreilles, les torques ou les fébulles, étaient eux aussi en métal. On en retrouve encore sur les boucles de ceinture, les éléments d'arnachement, etc, etc, Le travail des forgerons gaulois était donc présent à tous les niveaux et leur production si importante qu'on peut presque parler d'industrie. Les fouilles archéologiques réalisées dans les opidas ont d'ailleurs pas mis de trouver de nombreux moules permettant la fabrication en série de fibules, poignards ou haches, mais également de beaucoup d'autres objets du commun. En plus de ces objets classiques, les artisans réalisaient également des objets très travaillés. Le casque d'agris, par exemple, daté du IVe siècle avant Jésus-Christ, est réalisé en fer et en feuille d'or démontre le grand savoir-faire des gaulois dans le travail des métaux. Un autre casque en bronze, fer, feuille d'or et émail rouge trouvé dans les départements de l'heure le confirme également. On trouve également des falaires, des pièces métalliques d'arnachement qui montrent les très grandes capacités artisanales des gaulois. Je pourrais encore vous donner d'autres exemples tellement le nombre et la qualité de réalisations gauloises sont importantes. Mais vous l'aurez compris, les gaulois étaient des artisans hors pair et plus particulièrement dans tout ce qui touche au travail des métaux. Passons donc plutôt au prochain et dernier point de cette vidéo, le commerce. En effet, qui dit artisanat et production de matières premières dit échange et encore une fois, les gaulois sont loin d'être en la traîne. Et notamment à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ où le commerce entre la Gaule et Rome va croissant. Les premières monnaies en circulation facilitent alors grandement les échanges. Il existe deux voies commerciales majeures. L'une passe par Narbonne tous les abordeaux alors que l'autre suit le trajet de Marseille jusqu'à la Gaule intérieure. Les échanges sont particulièrement importants. et laissent penser que des centaines de négociants sont alors présents le long des routes et des fleuves. Les gaulois exportaient des céréales, des étoffes, du cuir, du sel, de grandes quantités de lingots de fer ainsi que beaucoup d'esclaves qui vont alimenter la machine industrielle romaine. De leur côté, les romains font venir en Gaule du vin. Énormément de vin. On estime que chaque année c'est jusqu'à un million d'enforts qui arrivent. Près de 250 000 hectolitres soit l'équivalent de 70 piscines olympiques remplies de vin rouge. Mais le commerce ne se limitait pas qu'aux romains. Il existait également des échanges entre la Gaule et l'actuelle Grande-Bretagne, notamment les importations d'étain, minerais indispensables à la fabrication du bronze. Les échanges sont également avérés depuis les pays du nord et tournent autour du commerce de l'ambre. Les flottes marchandes gauloises étaient également en contact avec la Galicie dans le nord-ouest de l'Espagne. Les Gaulois étaient donc en contact direct avec un grand nombre de peuples et le commerce leur permettait d'importer et d'exporter beaucoup de marchandises. Leur invention ainsi que leur innovation technologique ont même été réutilisées par d'autres peuples et certaines d'entre elles sont encore utilisées aujourd'hui. Leur culture et leur savoir-faire n'ont donc pas disparu après la conquête romaine. On retrouve même des temples gallo-romains, les Phanoms où des dieux comme Mars Mulot ou Mars Totates mélange de divinités romaines et gauloises étaient vénérés. On trouve aussi des traces des Gaulois à travers des noms de lieux comme l'Auvergne qui est issue du nom des Arvermes peuple dont était originaire Vercingétorix ou bien Paris qui doit son nom au peuple des Parisis. La langue bretonne est elle aussi un vestige de l'époque gauloise. Cette langue trouve en effet ses origines dans les dialectes parlés durant cette période. Avec tous ces éléments j'espère vous avoir convaincu que les Gaulois n'étaient pas un peuple barbare et ignorant. Leur culture et leur savoir-faire est en effet bien différent de l'image de l'idiot bagarreur qui leur colle à la peau. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager et si vous avez des remarques ou des questions les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode et d'ici là portez-vous bien. pour un autre épisode et d'ici là pour un autre épisode pour un autre épisode pour un autre épisode Merci.